– Bonjour Jérôme. – Bonjour Amid. – Alors vous avez souhaité qu'on reparle aujourd'hui d'inflation. Ça m'étonne quelque peu dans le sens où c'est vrai que l'inflation était le thème, le sujet d'actualité en 2022, surtout en 2023, mais j'ai l'impression que cette inflation a tout de même été terrassée. En quoi est-ce encore un sujet préoccupant ? Je ne sais pas si on peut dire qu'elle a été totalement terrassée, l'inflation américaine. Et quand on parle d'inflation, on parle d'inflation aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'investisseur, l'inflation est importante à cause de la politique monétaire et la politique monétaire des États-Unis détermine la politique monétaire partout dans le monde. Je me concentre sur l'inflation américaine. En juin 2022, elle a atteint 9% et en juin 2023, elle a atteint 3%. Et depuis juin 2023, elle oscille autour des 3%. Et beaucoup de gens doutent du fait qu'elle puisse passer de 3% à 2%, qui est bien l'objectif des banques centrales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est que comme l'inflation a fortement baissé, même si le tournicote est encore autour des 3%, les taux d'intérêt devraient baisser, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, autour de juin, juillet, enfin peu importe, ce n'est pas un mois près. Ça veut dire que ce ne sera peut-être pas le cas ? Alors, normalement, l'inflation devrait, dans les mois qui viennent, remontrer sa tendance à aller vers les 2%. Elle est restée au niveau des 3%, par exemple en début d'année, à cause de négociations de prix qui ont lieu, surtout en début d'année. Les accords entre la distribution et la production, notamment, se passent en début d'année. C'est toujours un impact un peu à la hausse sur l'inflation. C'est un impact derrière nous, on devrait continuer vers la trajectoire et aller vers les 2%. Et c'est une des conditions que la Banque centrale attend pour vraiment commencer à faire baisser ses taux d'intérêt. Et donc, pour nous, la baisse des taux d'intérêt aura bien lieu. Elle aura lieu au mois de juin. D'ailleurs, lorsqu'on lit les communiqués de la Banque centrale américaine, de la Fed, tout indique que ce sera le mois de juin qui va être l'occasion de la première baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. Alors, vous venez de dire le mois de juin, on a l'impression qu'on est dans une sorte de scénario idéal. Mais vous savez très très bien qu'il y a une élection, la mère de toutes les élections, au mois de novembre, celle des élections américaines. Et là, si jamais Trump arrive à la Maison-Blanche, est-ce que ça pourrait faire déraper le scénario auquel vous faites allusion ? Est-ce que ça fera déraper le scénario ? Il est certain qu'une des politiques de M. Trump, une des seules politiques dont on soit à peu près sûr, c'est qu'il veut augmenter les tarifs à l'importation, ce qui risque à moyen terme de faire une pression à la hausse sur l'inflation. Plus tard dans le futur, une fois que, et si, M. Trump est élu. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles M. Powell fera bien sa baisse des taux au mois de juin. Il voudrait sortir le débat sur les taux d'intérêt de l'élection présidentielle, très important, qui fasse ça. Il a maintenant une fenêtre d'opportunité pour faire baisser ses taux d'intérêt. Cette baisse des taux d'intérêt était importante pour l'économie américaine. Le scénario Trump, il est pour plus tard. Alors ça, c'est le scénario Trump. On vient de l'évoquer en quelques secondes. Mais est-ce qu'il n'y a pas des mouvements de fonds beaucoup plus profonds qui vont impacter l'inflation à la baisse ? Alors, il y a des mouvements de fonds qui impactent l'inflation à la hausse et à la baisse. Je pense que c'est de nouveau un débat nuancé. Clairement, les pressions à la hausse sur l'inflation sont ce qu'on appelle aujourd'hui la démondialisation. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins inclin à acheter des produits manufacturés en provenance de Chine. Et d'ailleurs, on tente de rapatrier l'échelle de production. C'est la relocalisation. Relocalisation. Et donc ça, c'est un impact, je dirais, à la hausse sur l'inflation. Mais en même temps, on est en train de voir que nous sommes dans un moment de notre histoire où on a des gains de productivité très forts qui sont en train d'arriver grâce à l'intelligence artificielle et d'autres progrès technologiques. Donc, on a ces deux forces qui font qu'il n'est pas certain qu'on va retourner malgré cette relocalisation avec des taux d'inflation très élevés. Alors, tenant compte de tous ces éléments parfois contradictoires, comment cela aura un impact sur votre gestion de portefeuille ? Alors d'abord, beaucoup de gens doutent du fait que la Réserve fédérale va baisser ses taux d'intérêt. Nous pensons que ça va arriver. Nous pensons que cette baisse sera pour le moins de juin. Et donc, ça a deux conséquences. D'abord, la valeur des obligations que nous avons au portefeuille peut encore augmenter. Et je pense que c'est important de pouvoir se dire que ces portefeuilles obligataires peuvent encore augmenter en valeur. On a eu une légère amélioration du marché obligataire en fin d'année dernière. Je pense qu'il y a encore de la marge. Et deuxième chose, on se réintéresse aujourd'hui à la partie action des portefeuilles. La bourse va bien. On en a suffisamment parlé. Mais c'est surtout, je dirais, les valeurs technologiques qui vont très, très bien. On pense que lorsque la Réserve fédérale baissera ses taux d'intérêt, cela donnera lieu à un élargissement du rallye boursier à d'autres secteurs que purement la technologie. Et c'est là, selon nous, qu'il y a pas mal d'opportunités. Alors si je résume Jérôme, l'inflation baisse, elle résiste tout de même. Mais malgré ça, les taux d'intérêt vont baisser. Précisément. Merci Jérôme. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada